Top, c'est parti ! Comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est donc 9h39, vous êtes toujours sur France Inter et c'est l'instant M qui redémarre ! Bonsoir, merci d'être avec nous. Les images, les correspondants en direct... C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. Ils ne se sont pas toujours aimés, ils se sont même franchement tapés dessus. Mais lorsque le glas a sonné, ils ne se sont pas lâchés. Geste fort, très fort même. Les survivants de Charlie décident de continuer à faire paraître leur journal et ils s'installent dans les bureaux de libération quotidien frère avec qui il leur est arrivé de se chamailler. Aujourd'hui, Charlie redébarque et cette fois dans les colonnes du canard compagnon. Numéro spécial, on vous raconte. Et puis, l'instant M a choisi ce matin de donner la parole à un historien spécialiste de la censure et de la liberté d'expression. Charlie Hebdo est né d'une interdiction, figurez-vous. Il est l'héritier en 1970 d'une longue antériorité, celle d'un combat mené par la presse contre tous les baillons. Si vous étiez trop jeune ou bien si vous n'étiez pas né, l'instant M vous donne les clés. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Alors, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour cette émission en deux parties. J'aime bien comme on arrive à faire rentrer tant de choses dans une si petite émission. Alexandra Schwartzbrod, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste à Libération et même directrice adjointe de la rédaction. Vous êtes aussi romancière et vous rencontrez manifestement un grand succès. Mais oui, avec vos bouquins. C'est formidable. Et à vos côtés, Laurent Martin. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à Paris 3. C'est vous qui avez signé ce gros livre sur les cent ans du canard enchaîné. Une autre histoire de combat pour la liberté d'expression. Une autre histoire de censure française. Et vous avez également fait éditer aux presses universitaires de Rennes un vaste colloque sur les censures dans le monde. Libération, je vous le disais. Le message c'est qu'ils nous auront pas. On va pas se laisser intimider par ces gens-là. On est protégés. On a fait notre travail normalement. Il faut comprendre qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas même de crayons. Les ordinateurs sont sous-cellés. Les bureaux sont sous-cellés. Les chaises sont sous-cellées. Et donc ils vont pouvoir trouver ici, dans leur maison, parce que Libération c'est leur maison, tout ce dont ils ont besoin pour produire leur édition de mercredi et les suivantes si nécessaire. Voilà, c'était l'équipe dirigeante de Libération en 2015. Alexandra Schwartzbrot, vous avez Pierre-Fredenreich et Laurent Joffrin. C'était vos patrons. Vous étiez donc déjà à la rédaction à ce moment-là. Vous pouvez nous replanter le décor en deux mots. Parce qu'évidemment, il y a ce numéro anniversaire qu'on va feuilleter ensemble aujourd'hui. Mais ce numéro, il est chargé de ce moment qui a été extrêmement intense. Extrêmement intense. Et ça s'est fait devant des micros et des caméras du monde entier. L'arrivée de chaque survivant de Charlie les uns après les autres. C'était d'autant plus émouvant, parce que moi j'ai revu les images, que certains ne s'étaient pas revus depuis le drame. C'était la première fois qu'ils se revoyaient physiquement. Donc, ils fondaient en larmes, juste de revoir les visages. Oui, c'était un moment extrêmement fort. Et je m'en souviens très bien. Tout a commencé. Tout a commencé. Moi, je me souviens, j'étais dans le bureau à côté de Laurent Joffrin. Quand il a reçu, le 7 janvier, ce fameux coup de fil, qu'il informait que Philippe Lançon avait été blessé dans un attentat chez Charlie. Je rappelle que Philippe Lançon était à la fois journaliste dans les deux titres. Philippe Lançon, qui est grand journaliste de Libération, et qui est une espèce de trait d'union entre Charlie Hebdo et Libé. Puisqu'il était, tout en étant journaliste à Libé, il était chroniqueur à Charlie. Et donc, il assistait ce matin-là au comité de rédaction de Charlie. Philippe Lançon qui fait l'ouverture du journal. Philippe Lançon qui fait l'ouverture du journal avec un texte absolument magnifique que je vous conseille, illustré par des dessins de Willem, qui est l'autre trait d'union de Libé et Charlie Hebdo. Comme quoi, on a vraiment une vraie proximité. Ces deux canards ont une vraie proximité parce qu'on a ces deux personnes un peu emblématiques du journal qui bossent pour les deux. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça. Je me souviens, j'ai vu le visage de Laurent se décomposer parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Ensuite, très vite, comme tout le monde en a vu, on a allumé les télés, les radios, on a passé des coups de fil. Laurent est parti sur place. Et très vite, très vite, mais je crois que ça n'a même pas été, on n'a même pas débattu de la question de les accueillir chez nous. L'idée, c'est qu'ils sont arrivés le 9 janvier dans vos locaux. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont rien lâché. Il fallait se remettre à l'ouvrage immédiatement. Et dès le 9 janvier, ils étaient là. C'est le journal Le Monde qui a prêté du matériel informatique, je crois, pour aider tout le monde. Il a fallu en catastrophe. On a changé, je me souviens, il y avait une grande salle du comité de rédaction au dernier étage de l'IB rue Béranger, là où on faisait tous les matins nos réunions. Donc, on a décidé de la leur donner, enfin, de les laisser l'occuper. Et là, en quelques instants, il y a ces couvertes d'ordis. Il y a eu des gardes. Alors, il y avait des gardes partout, des personnels de sécurité partout. Ça a un petit peu changé notre mode de fonctionnement. Mais pour nous, il n'y avait même pas l'ombre d'une hesitation. Je vais peut-être donner la parole tout de suite à Laurent Martin, qui est donc notre invité historien. C'est une très jolie histoire. Ces deux journaux qui ont été parfois concurrents, parfois frères d'armes, parfois très amis. Et qui se sont aussi diablement chamaillés dans l'histoire de Charlie. On a tapé sur l'IB. C'est vrai, quand vous regardez l'anthologie de Charlie qui vient de paraître. Voilà, ce gros livre qu'on va feuilleter ensemble ce matin. Il y a beaucoup de pages qui sont quand même assez féroces sur l'IB, pour toute une série de raisons qui tiennent à l'histoire de ce titre. Mais aussi la histoire de Charlie. Au-delà de l'IB, moi, ce qui me frappe, c'est ce que dit Charlie sur sa solitude. Pendant de nombreux mois et années, il s'est senti quand même très seul dans le combat qu'il menait. Et il a même dit, et je crois que ce n'est pas complètement faux, que s'il avait été pris pour cible, c'est aussi parce que les autres journaux ne l'avaient pas beaucoup aidé. Et qu'il avait été en quelque sorte un peu isolé et donc désigné comme cible facile pour les terroristes. On va y revenir parce que c'est tout au long de l'histoire de Charlie, des coups de Trafalgar, qui ont divisé la France mais qui ont aussi divisé la presse. Alors là, il y a eu ce moment de solidarité très fort. Donc du coup, il y a eu ce compagnonnage de fait, de corps, pendant plusieurs semaines, Alexandra Schwarzbrow. Feuilletons ensemble votre numéro de l'IB. Alors parce que là, Charlie a fait de l'entrisme. Là, ils se sont emparés de vos colonnes, ils se sont emparés de toutes vos cases, ils ont dessiné. Ah oui, c'est magnifique, vraiment je vous le recommande. Et moi, je les ai vus bosser hier, ils étaient donc hier chez nous à l'IB. Et donc, ça a démarré au comité de rédaction, ils sont arrivés, on a bu un café, on a discuté. Et notamment, le premier que j'ai vu, c'est Fouls, qui a passé la journée chez Kenzo la veille. Parce qu'on est en pleine Fashion Week. C'est ça, c'est que l'IB a confié les pages mode à Charlie Hebdo. Mais on n'imaginait pas, quand on a regardé, ça fait un moment qu'on prépare ce numéro. Et quand on a vu quels sont les moments forts de cette semaine, on a vu, quelqu'un nous a dit, c'est la Fashion Week. Sabrina Champenois qui s'occupe des pages mode de vie. Et donc, on s'est dit, mais la Fashion Week, ils vont nourrir René. Et en fait, ça les amusait beaucoup. Et donc, Fouls y est allé, il a passé la journée. Et hier, il nous racontait comment, en fait, lui, il pensait qu'il allait assister à des scènes d'hystérie, à des couturiers hurlants. Et en fait, il a raconté que c'était très polissé, très calme. Il était presque un peu déçu. Et donc, il nous a raconté ça sous forme de BD. Et c'est formidable. Des dessins absolument inouïs pour raconter le chaos debout au débat. Le débat qui a opposé Trump-Biden. Vraiment un dessin d'une force absolument incroyable. Et Dupont-Moretti. Très gros dossier consacré à Dupont-Moretti. Et Dupont-Moretti, allez-y, Alexandre Schwarzbroude, racontez-nous Dupont-Moretti et les magistrats illustrés par Charlie Hebdo. Ensuite, on en parlera, évidemment, avec Laurent Martin. Parce qu'il y a toute l'histoire derrière de Charlie Hebdo avec les tribunaux. Évidemment. La preuve, c'est qu'hier, au comité de rédaction, on nous s'était dit qu'il y a deux événements possibles pour demain. C'est le débat Trump-Biden et Dupont-Moretti. Le débat Trump-Biden, bon, c'était un peu attendu. Ça ne les a pas fait grimper au rideau. Mais alors, dès qu'on a prononcé le nom de Dupont-Moretti et qu'on a dit qu'il y avait un gros dossier et que le type était vraiment dans une mauvaise passe en ce moment, on a demandé à Risse ce qu'il en pensait. Et alors là, c'est sorti. Là, il était déchaîné. On s'est dit, bon, c'est ça. Il faut qu'on parte là-dessus. Et parce que c'était ce qui les inspirait le plus. En deux mots, Dupont-Moretti, en ce moment, est accusé par les magistrats de les humilier. Il est aussi, les magistrats l'accusent d'être en plein conflit d'intérêts dans cette histoire des écoutes de Nicolas Sarkozy, puisqu'il se trouve que Dupont-Moretti est un ami intime d'un des avocats dans cette affaire. Bref, là, c'était vraiment de la matière vraiment inespérée. Évidemment, et ça nous fait une transition toute trouvée. Parce que dans l'histoire de Charlie, il y a à la fois des tribunaux qui entravent Charlie, et il y a aussi des tribunaux qui protègent Charlie. Laurent Martin, on va en parler dans un instant. Je trouve parfaitement scandaleux la mesure qui vient de frapper Harakiri Hebdo, dont je suis le lecteur assidu et passionné. Dont vous étiez heureux. Et dont j'étais, je le crains, parce que ce n'est pas une interdiction pure et simple qu'on a prise à l'encontre des septomadaires. C'est beaucoup plus faucheton. On s'arrange pour qu'ils ne puissent pas vivre, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas trouver désormais ses lecteurs. Et je trouve ça profondément scandaleux. Notre cher Jean-Louis Bory, qui était là dans une émission de Michel Pollack post-Krypton, lundi 16 novembre 1970, balle tragique à Colombais, fameuse coupe, et ensuite, fameuse interdiction. Laurent Martin, racontez-nous. Effectivement, Harakiri décide de publier cette une sur la mort du général de Gaulle, qui vient de très passer. Et il y a une sorte d'écho avec une affaire tragique, un fait divers, une boîte de nuit qui avait flambé avec des dizaines de morts. Donc cette une sur la mort du général de Gaulle est très mal passée auprès d'un certain nombre de classiques de l'État gaulliste. Et notamment Raymond Marcellin, qui est ministre de l'Intérieur. Et qui commet une énorme bourde, en réalité. Oui, alors, bourde, je ne sais pas s'il faut parler de bourde. En tout cas, il décide d'en finir avec Charlie. Mais alors, il décide effectivement, comme dit Bory, de manière un peu fauchetonne, c'est-à-dire qu'au lieu d'interdire le journal, en fait, il l'interdit, mais de publicité, d'exposition, d'affichage. Et en fait, il le condamne à une sorte de mort commerciale. C'est-à-dire qu'un journal qui ne peut pas s'afficher, qui ne peut pas se vendre, évidemment, même s'il n'est pas interdit réellement, est condamné à mort. Alors, votre langue a fourché, puisque ce n'était pas encore Charlie, c'est Harakiri, évidemment. Et que derrière, voilà, ça va leur donner la rage et qu'ils auront envie d'y aller. Derrière ça, il y a une loi qui s'appelle la loi de 1949. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de mesurer ce que ça a été que cette loi de 1949. Cette loi de 1949, effectivement, elle est votée massivement par à peu près toutes les forces politiques qui composent l'Assemblée nationale. Pas par les communistes, parce qu'ils venaient sortir du gouvernement ramadier, mais en fait, c'est eux qui sont largement à l'origine de cette loi. Et cette loi, en fait, c'est une loi qui vise à protéger la jeunesse, que l'on croit vulnérable, etc., etc., dont on veut protéger la santé mentale, tout ça. Et donc, on va créer cette loi, on va créer une commission de contrôle des publications dessinées à la jeunesse qui va avoir pour objet, précisément, de vérifier que les publications dessinées à la jeunesse, les illustrées pour enfants, par exemple, respectent, disons, un certain nombre de cadres moraux. Le problème étant que cette loi qui était destinée véritablement au départ aux publications dessinées à la jeunesse va être ensuite appliquée à toutes les publications, les publications de toute nature, par, non pas une loi d'ailleurs, mais une ordonnance. C'est beaucoup plus pratique. En 1958, ça n'a pas été voté ni débattu, c'est une ordonnance qui décide effectivement que toutes les publications... Le magazine Détective, par exemple, en 1978... C'est condamné clairement à mort pour cette raison-là. Mais pas seulement ces journaux, il y a eu des livres, il y a eu des bandes dessinées, des illustrées, etc. Il y a eu des milliers, Bernard Joubert a fait un dictionnaire des livres et journaux interdits par cette loi de 49, c'est des milliers de titres qui ont été condamnés. On le voit dans ce beau livre des 50 ans de Charlie, on le voit que Charlie est né d'une censure et du coup, Charlie a accompagné le combat contre la censure durant toute son existence et on voit très bien dans les années 70, par exemple, les grands éditeurs français se servent de Charlie pour signer des textes contre cette loi de 49. Absolument, Charlie est le porte-étendard, alors il n'est pas tout seul dans ce combat, beaucoup de titres de la presse parisienne ou nationale font pareil. Mais enfin, c'est vrai que ça a été considéré comme le porte-étendard de la liberté d'expression en France. Alors, la presse s'est aussi quand même beaucoup divisée, par exemple, au moment de cette fameuse couve sur le bal tragique à Colombais, il y a eu les amis de Charlie et puis il y a eu ses détracteurs les plus féroces. Alors le 23 novembre, c'est un lundi 1970, il n'y a pas de censure en France et paf, voilà un journal qui reparaît avec un encart au bas de la couve. Charlie Hebdo ne remplace en aucune façon l'hebdo harakiri pour lequel nous lutterons jusqu'au bout afin que soit rapportée l'interdiction arbitraire qui le frappe. Alors comment étouffer un journal ? Il y a le facsimilé d'une double page signée par Kavana qui fait référence à la cause du peuple. La cause du peuple qui, elle aussi, fut à l'origine de Libération, si ça fait un autre ADN commun, Alexandra Schwartz-Broad. La cause du peuple. La cause du peuple qui était un journal, disons, le gauchiste, qui se vendait au début des années 70. Et là, les méthodes, effectivement, ont été un peu différentes. C'est-à-dire qu'on a carrément interdit le journal, on a emprisonné certains de ses rédacteurs, on a poursuivi les gens qui distribuaient le journal sur la voie publique. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jean-Paul Sartre devient un rédacteur en chef, enfin directeur de la cause du peuple, pour donner un peu sa caution et protéger de son autorité morale ce journal. Donc il faut bien se rendre compte que ça a été le combat de ces journaux et le courage de faire naître et de mener à bien ces projets éditoriaux dans les années 70. De quoi ils étaient l'héritier, à la fois dans une tradition française de la satire, mais de quoi ils étaient les héritiers aussi en matière de baillon ? Oui, on peut dire de toute façon que la censure accompagne la naissance et le développement de tous les moyens d'expression. Il y a la censure depuis la naissance de l'imprimerie et même au-delà. Et effectivement, tout au long des siècles, il y a eu un combat continuel des gens qui essayaient de s'exprimer et puis des pouvoirs qui essayaient de les baillonner ou d'orienter leur parole. Après, effectivement, il y a quand même historiquement, disons, une censure d'État, disons, après la censure religieuse aussi, qui a évidemment beaucoup compté, mais la censure d'État qui domine assez largement le paysage jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ensuite, il y a la grande loi de 1881, qui est la loi d'émancipation de la presse, émancipation à demi, puisque certes, on proclame la liberté d'opinion et d'expression, et en même temps, on l'encadre soigneusement avec toute une série de limites qui n'existent pas dans d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis avec le premier amendement. Et depuis, cette loi 1881 n'a cessé d'être reprise, amendée, mécomplexifiée, on y a ajouté toute une série de limites, etc. Et ce qui fait du droit de la presse française un droit, d'une part complexe, contraignant. Alors, les correspondants étrangers, notamment, qui travaillent en France, disent que c'est vraiment un droit extrêmement contraignant. Au contraire, certains responsables politiques ou religieux disent que c'est un droit beaucoup trop laxiste, qui laisse passer toutes sortes de choses, etc. Ce qui est intéressant dans le cas de Charlie, c'est qu'effectivement, c'est un journal qui a été très poursuivi, il y a eu beaucoup de procès, qu'il a gagné pour la plupart. Et en même temps, il a un rapport à la justice qui est très intéressant, qu'on retrouve dans les centres autologitaires, qu'il se réclame de la loi et des tribunaux, en fait. Mais c'est ça qui est passionnant. La loi et les tribunaux sont notre rempart, c'est le rempart de la liberté contre ceux qui veulent nous contraindre au silence. C'est ça qui est passionnant, parce que c'est un journal qui est né en tapant à bras raccourcis sur les lois, sur l'arsenal législatif français, et qui aujourd'hui s'en réclame, et s'en réclame plus que jamais, Laurent Martin. Absolument. C'est un journal qui met en avant l'état de droit, tout simplement. Au lieu d'essayer de nous contraindre au silence pour des raisons X ou Y, parce que ça vous heurt, ça vous blesse, ça vous choque, etc. Allons voir ce que la loi dit, et la loi est assez précise, et encore une fois relativement contraignante. Depuis la loi 1881, aggravée ou disons augmentée ou améliorée, enfin je ne sais pas comment le dire, par la loi Plévene en 72, qui là aussi donne un certain nombre de cadres, renforce encore les cadres. Donc la loi existe, elle est contraignante, respectons-la. Alors moi je vais vous faire plaisir, je vais vous faire écouter Coluche. A partir de ce repas, j'entame une grève de la faim, mais je pourrais vivre sur les réserves, qui se terminera lorsque j'aurai pris des dates pour faire deux émissions, une à la radio, une à la télé, qui concernent la politique, à savoir le club de la presse d'Europe 1 qu'on m'a gentiment refusé il y a quelque temps, que je vous ai donc forcé à faire, et le quart sur table d'Antenne 2 avec M. Elkabach, qui n'est pas du tout chef de la censure, comme on pourrait le croire. Alors voilà, Coluche candidat à la présidentielle, Coluche interdit de télévision et de radio, Coluche hébergé par Charlie Hebdo, qui va devenir son organe de presse officiel. Pourquoi je prends cet exemple ? C'est parce que, évidemment, le premier Charlie est mort en 1982. Faute de lecteur. Faute de lecteur. Il était né d'un combat contre la répression et d'un combat contre la censure. Or, avec l'arrivée de Giscard, on a l'impression, Laurent Martin, qu'on a un président libéral et qu'au fond, la question n'est plus là. Oui, d'ailleurs, Giscard le dit, je ne tolérerai plus de censure. Oui. Ça peut s'interpréter de manière différente. Il faudrait descendre dans le détail des lois, des affaires, etc. Ce qui est vrai, c'est que le cordon ombilical, pour le dire proprement, entre le pouvoir politique, gouvernemental, exécutif, disons, et la radio et la télévision publique n'est pas coupé. Il le sera, et encore difficilement, en 1981, et surtout avec les lois de 1982 et de 1986, qui vont vraiment créer ces autorités extérieures. Il faut attendre l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et même ça, ça va durer encore un peu de temps. Les tentations d'intervention directe ou indirecte vont subsister. De ce point de vue-là, je ne dis pas que le paysage actuel est complètement réjouissant, mais on a quand même fait quelques progrès de ce point de vue-là, par rapport à l'époque où, effectivement, l'ORTF, alors l'ORTF n'existe plus depuis 1974, mais l'ORTF était la voie de la France. Là, clairement, le lien quand même est rompu, mais il y a d'autres pressions, d'autres pouvoirs qui interviennent. On n'a pas forcément le temps d'en parler, mais il faut quand même citer toutes les pressions économiques, des pouvoirs économiques, qui ont parfois le relais aussi des politiques. Il faut aussi citer justement les pressions des associations, des groupements familialistes, confessionnels, etc., qui ne cessent de vouloir intervenir sur ce que peuvent dire ou non les journalistes. Et justement, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est comment un journal qui s'est battu contre la censure a tendance aujourd'hui à se battre contre l'auto-censure. Est-ce que finalement, on peut tracer une ligne droite en France, en 50 ans, c'est 50 ans de Charlie, de la censure à l'auto-censure ? Ce n'est pas si évident que ça. Je dirais que la censure d'État, elle, clairement recule, a reculé. Elle existe encore. Encore, on pourrait parler, par exemple, de la commission de contrôle du cinéma, etc. Enfin, il y a quelques survivances. La commission de contrôle du cinéma qui a fait des pages incroyables dans Charlie. Mais là encore, on passe de la censure à simplement ce qu'on appelle le rating. Donc, ce n'est quand même pas tout à fait pareil. Donc, il y a un recul clair, me semble-t-il, de la censure d'État. Aussi, de la censure, disons, de l'Église catholique. L'Église catholique n'intervient plus directement comme instance de censure. En revanche, il y a beaucoup d'associations qui se réclament d'elle. Et puis, on voit monter, depuis les années 80, clairement, des tentatives de censure, disons, identitaires, pour le dire comme ça, ou communautaires. Merci beaucoup, Laurent Martin. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes historien à Paris 3, qu'Alexandra Choise-Brod est venue nous présenter le Libé spécial Charlie qui est en kiosque aujourd'hui. Et qu'on a parlé de ce gros livre, Charlie Hebdo, les 50 ans de liberté d'expression, qui est formidable. Bonjour, Ali Reve.